Et on va commencer ce buzz média, Lise Barcellini, par le traiteur d'UBS grâce aux réseaux sociaux. Les médias en connaissent un peu plus sur celui qui aurait fait perdre 2 milliards de dollars à la Banque Suisse. Oui, Cueco Adoboli. Sa page Facebook n'existe plus. Il l'a effacée lui-même jeudi matin. Mais les journalistes ont réussi à trouver quelques petites informations, notamment 4 reporters du Financial Times. C'est un article sur Storyful aujourd'hui qui nous explique tout ça, cette présence sur le web du traiteur d'UBS. Regardez cette photo, c'était une photo qu'il avait mis lui-même sur sa page Facebook. Le lien Internet nous explique aussi qu'il avait 419 amis. Alors il y a beaucoup d'humour sur les tweets en ce moment pour savoir combien il va lui en rester après toute cette histoire. On sait aussi quel morceau de musique il aimait, quel film il aimait. On sait aussi qu'il avait beaucoup d'humour, notamment avec ce petit poste qu'il avait mis sur son mur Facebook. Je vous le lis. Et si on fermait les bourses pendant une semaine pour que tout le monde se calme, il avait dit ça en pleine tempête boursière, début août. On sait aussi qu'une semaine avant d'annoncer ses pertes colossales à sa banque, il avait posté ces trois mots sur son wall. Besoin d'un miracle. Pour l'instant, il n'y a pas eu de miracle. Morale de l'histoire selon Storyful. Eh bien, vos conversations, Pauline, restent privées sur Facebook jusqu'à ce que vous fassiez perdre 1,5 milliard d'euros à votre banque. On va continuer de parler de Facebook, justement, le réseau de Mark Zuckerberg qui essaie de concurrencer Twitter. Oui, depuis mercredi, il y a une nouvelle fonctionnalité. Je ne sais pas si ça vous a échappé. C'est un bouton subscribe. En français, c'est s'abonner. Ça permet de suivre une page Facebook. Ça s'apparente un peu à ce qu'on peut faire sur Twitter. Avant, Facebook, c'était bilatéral. C'est je te suis, tu me suis. Eh bien, maintenant, on peut faire ce bouton subscribe. Alors, parce qu'il risquait d'y avoir un tollé parmi les utilisateurs de Facebook, c'est une option volontaire. Et surtout, il va être intéressant maintenant de savoir si cette nouvelle fonctionnalité va concurrencer ce qui s'appelle les fan pages, les pages de fans sur Facebook. Pour la petite histoire, Zuckerberg, que vous voyez à l'écran, donc le fondateur de Facebook qui a lancé cette nouvelle fonctionnalité, en 48 heures, il a déjà réussi à avoir 5 millions de personnes qui sont des subscribers pour sa page Facebook. À titre de comparaison, Barack Obama, le président américain, lui, il a déjà 10 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Alors, est-ce que Facebook va réussir à concurrencer Twitter ? Et bien, à faire à suivre. Et on revient à une vidéo qui fait le buzz. Oui, c'est une vidéo qui a été mise en ligne hier, 15 septembre. Vous allez voir, c'est la fin de la vidéo qui étonne. Je vous la laisse découvrir. Je vous le dis, c'est la fin de la vidéo. Effectivement, c'est étonnant. Oui, non, ce n'est pas une bande-annonce pour un nouveau blockbuster américain. C'est juste une bande-promotion pour Greenpeace, l'ONG très connue de défense de l'environnement, qui soufflait hier, c'est 40 bougies. Et justement, la stratégie média de Greenpeace, on sait à quel point elle est importante et qu'elle est partie intégrante de l'action de Greenpeace. C'est ce que nous explique le site de la télé canadienne CBC News. Pourquoi on a choisi, pour vous en parler, un site canadien ? Parce que Greenpeace, c'est une ONG qui a été fondée il y a 40 ans, en 1971, à Vancouver, au Canada. Dans cet article, on nous explique à quel point cette stratégie média fait partie intégrante de l'action de Greenpeace, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Ces mises en scène à la Greenpeace en font l'ONG la plus connue au monde, nous dit CBC Canada. Et on finit par une série turque qui fait le buzz en Israël. Oui, parce qu'entre Israël et la Turquie, on en parle souvent sur notre antenne, rien ne va plus, des ruptures et des tensions diplomatiques très fortes depuis l'affaire du Mavi Marmara. Et pourtant, pour la toute première fois depuis 15 jours, les téléspectateurs israéliens peuvent regarder, quoi ? 5 jours par semaine, une série turque en langue turque, sous-titrée en hébreu. Évidemment, ça peut étonner, alors ce n'est pas du tout une série politique, c'est une histoire d'amour. Je vous montre ça, c'est un article turc qui nous parle de ça. Vous voyez cet extrait et vous voyez cette photo des deux amoureux de la série qui donnent leur nom à la série. Alors dans l'article du journal turc, le responsable nous explique qu'il a reçu beaucoup de courriers et que finalement, ça ne marche pas trop mal en Israël, cette série turque. Merci Elisabeth Barcelini, c'était Buzz Média sur France 24.